Bonjour à tous et à toutes, au nom de la Bibliothèque Nationale de France et de la Société Mathématique de France. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce magnifique auditorium, que ce soit en présentiel ou à distance. Et nous disons bonjour en particulier aux lycéens de l'Institut Notre-Dame à Bourg-la-Reine, du lycée des Francs-Bourgeois de Paris et au lycée Louis Pasteur à Neuilly. Ce cycle, un texte, un mathématicien, existe depuis 2005. Il est donc organisé conjointement par la BNF et la SMF et il a pour partenaire la revue Tangente, qui rendra compte de la conférence de ce soir et l'association Animate qui a proposé aux classes demandeuses des pré-conférences et qui permettra l'interaction avec les participants à distance via le chat, qui animera Pierre-Antoine ce soir. Merci. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Laure Dalibard, qui est professeure à l'ONS Paris et à Sorbonne Université. Donc, Anne-Laure a fait ses études au lycée Henri IV. Elle y a passé son bac et elle a fait des classes préparatoires avant d'intégrer l'ONS Paris, où elle a aussi suivi des études. Puis, elle a soutenu une thèse à l'Université Paris-Dauphine sous la direction de Pierre-Louis Lyons. Et le titre de sa thèse, je suis un petit peu mauvaise, c'est « Homogénéisation de lois de conservation scalaire et d'équation de transport ». C'est donc une spécialiste d'équation aux dérivés partiels, de mécanique des fluides, et elle trouve aussi une source d'inspiration dans la physique depuis ses études scientifiques. Mais il est grand temps de te laisser la parole. Merci beaucoup Marie-Claude pour l'introduction. Je suis très heureuse d'être ici et un peu impressionnée. Je remercie beaucoup le comité scientifique de la SMF de m'avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui d'Olga Oleinik. Olga Oleinik, c'est une mathématicienne soviétique du XXe siècle qui a beaucoup travaillé sur différents problèmes de mathématiques des fluides et elle m'a beaucoup inspirée. Je suis toujours très impressionnée par la profondeur de ses travaux, par leur portée et par sa vision. Je vais essayer de vous communiquer un petit peu de mon enthousiasme aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous montrer un peu des images des phénomènes physiques que je vais essayer de décrire aujourd'hui. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est ce qui se passe quand il y a des fluides qui arrivent au voisinage d'un obstacle. Par exemple, là, sur la première photo, ce que vous voyez, c'est un cylindre qui est dans une direction perpendiculaire à l'écran. Vous imaginez que c'est le pilier d'un pont. Vous êtes sur le pont et vous regardez le courant qui passe, le courant de la rivière, à vos pieds. Le courant de la rivière arrive ici de la gauche et puis il contourne le pont comme ça. C'est un phénomène que vous avez pu observer plein de fois dans votre vie, j'en suis certaine. Mais là, ce que vous voyez quand vous regardez cette photo-là, c'est qu'au début, quand le courant arrive sur le pilier, au début, il reste comme ça, il suit le pilier, il glisse dessus. Et puis, à un moment donné, ici, là, il se produit ce qu'on appelle un phénomène de séparation. Et vous voyez qu'il y a une ligne où c'est comme si ça se décrochait de l'obstacle. Et pareil, en bas, là, ça se décroche et le fluide ne reste plus vraiment accroché à l'obstacle, en quelque sorte. Et ensuite, en aval, là, on voit apparaître plein de petits points blancs. Donc, ce n'est pas forcément évident de comprendre ce que c'est. En fait, il s'agit de tout petits tourbillons. Enfin, pas microscopiques quand même, mais enfin, voilà, de plein de petites turbulences comme ça, de plein de tourbillons. J'imagine qu'on pourrait voir de l'écume si c'était vraiment le pilier d'un pont. Et donc là, c'est le même genre de dessin, mais cette fois-ci avec une aile d'avion. Donc, le fluide, ce n'est plus de l'eau, mais c'est de l'air. Mais on voit un peu le même genre de choses. Et donc là, de nouveau, l'aile d'avion, c'est une vue en coupe. Elle est perpendiculaire à l'écran. Et donc là, ce que vous voyez, c'est donc là, ça a évidemment trait à la géométrie de l'aile d'avion. Mais donc là, sur la partie inférieure, les lignes de courant restent bien attachées à l'obstacle. Et puis là aussi, on voit un genre de phénomène de décollement. Et là, on voit un peu mieux les tourbillons que dans la photo d'au-dessus. Mais on voit ici ces gros tourbillons qui se mettent en place dans le sillage de l'obstacle. D'accord ? Et donc décrire ce genre de phénomène, que ce soit à la fois sur le plan physique ou sur le plan mathématique, c'est extrêmement difficile. Sur le plan de la théorie mathématique, aujourd'hui, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas décrire ce qui se passe. En particulier, toute cette zone-là, celle avec les gros tourbillons, là, aujourd'hui, on n'a pas de description qui soit mathématique, qui soit parfaitement satisfaisante, sur le plan théorique. Donc, du coup, ce n'est pas de cette zone-là dont je vais vous parler aujourd'hui, mais je vais vous parler plutôt de zones qu'on comprend assez bien, et on les comprend assez bien grâce à Olga Olaynik, justement. Et donc, les zones qu'on comprend bien, c'est tout ce qui se passe avant qu'il y ait ce point de décollement. Donc, ce qui se passe ici, ici, et puis, disons, dans la partie inférieure, là, de l'aile d'avion. D'accord ? Et donc, analyser le comportement du fluide dans toutes ces régions-là, quand il n'y a pas de tourbillon, ça a été un des apports cruciaux d'Olga Olaynik en mécanique des fluides. Donc, voilà une photo d'Olga Olaynik. Et puis, ça, c'est une photo du texte que j'ai utilisé pour préparer cet exposé, et où elle décrit précisément ce type de phénomène. Alors, donc, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Tout ce que je vais décrire, donc les équations de la mécanique des fluides, sont régis par ce qu'on appelle des équations aux dérivés partiels. Donc, dans dérivés partiels, il y a dérivés. Donc, je vais commencer par faire juste quelques rappels, pas très longs, sur la notion de dérivés, et puis, pour ensuite, vous parler de dérivés partiels. Donc, la notion de dérivés, ça, vous l'avez vu en classe, mais donc, je rappelle ici ce dont il s'agit. Donc, je prends une fonction f, qui est la valeur de R dans R, et donc, je définis le nombre dérivé par la limite, si elle existe, de ce qu'on appelle ici le taux de variation, d'accord ? Donc, c'est la différence de f de t plus h moins f de t sur h, lorsque h tend vers 0. Donc, graphiquement, là aussi, c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est la pente de la tangente à la courbe, de nouveau, si elle existe, d'accord ? Si vous pouvez tracer une tangente, la pente de cette tangente, c'est précisément la valeur de la dérivée. OK ? Et donc, vous savez que c'est un concept qui est utilisé pour étudier les variations des fonctions. Donc, par exemple, si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est positive sur tout un intervalle, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative sur tout un intervalle, la fonction est décroissante sur cet intervalle, etc. D'accord ? Donc, c'est un outil qui est très pratique pour caractériser à la fois sur un plan qualitatif, donc juste croissance, comme ça, ou alors quantitatif, les variations des fonctions. Donc, quand je dis quantitatif, ça veut dire, si la dérivée est très grande, la fonction croît beaucoup. OK ? C'est ça que je veux dire. Très bien. Donc, ça, c'est pour une dérivée. Mais, en fait, moi, je vais vouloir faire plusieurs dérivées. Donc, on va définir maintenant aussi des dérivées secondes. Donc, la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. OK ? On dérive une fois, puis une deuxième fois. Autrement dit, on regarde la limite du taux, si elle existe de nouveau, du taux d'accroissement de f prime. Alors, ça peut vous paraître un peu barbare de faire ça, mais, en fait, c'est une notion à laquelle, je dirais, l'ensemble de la population française, et peut-être mondiale, a été habituée pendant l'épidémie de Covid, parce que, quand on disait, il y a un ralentissement de la croissance du nombre de cas, ce qu'on regarde, c'est précisément la dérivée seconde. OK ? Regarder si le nombre de cas croît ou décroît, là, on regarde la dérivée première. OK ? Si la dérivée est positive, ça veut dire qu'on a un nombre de cas qui est en train de croître. Si la dérivée est négative, ça veut dire qu'il y a un nombre de cas en train de décroître. Et voilà, la dérivée première caractérise le fait qu'on soit en train de croître ou décroître. Quand on commence à dire, la croissance ralentit, ça veut dire que la dérivée sera moins importante demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que la dérivée seconde, elle, est négative. Donc, par exemple, sur cette courbe-là, ici, là, sur toute cette portion-là, vous avez une dérivée première qui est positive, la fonction est croissante, mais une dérivée seconde qui est négative, parce que la dérivée ici est moins importante qu'elle ne l'est là. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'est pour la notion de dérivée seconde. D'accord, donc ça, c'est pour des fonctions qui sont de R dans R. Et puis, évidemment, on peut s'amuser à faire ça autant de fois qu'on veut. On peut définir des dérivées troisième, quatrième, cinquième, si ça nous chante, et plein de fois où c'est très utile. Bon, alors après, on a un peu moins de caractérisation. Enfin, disons que ça commence à être un peu plus abstrait, si on dit la croissance de la croissance de la dérivée. Enfin, ça commence à être un peu compliqué. Mais néanmoins, ça reste des concepts qu'on peut manipuler. Et on peut même regarder des fonctions qui seraient infiniment dérivables, qu'on peut dériver une infinité de fois. Donc, par exemple, des polynômes, c'est infiniment dérivable. Vous pouvez les dériver autant de fois que vous voulez. Parce qu'à chaque fois que vous les dérivez, vous retombez sur un polynôme. Voilà. Alors, moi, les fonctions auxquelles je vais m'intéresser, en fait, ça ne va pas être des fonctions juste d'une seule variable, donc des fonctions de R dans R. Ça va être des fonctions de plusieurs variables. Pourquoi ça ? Parce que si vous regardez le comportement d'un fluide, vous allez vous intéresser à certaines quantités. Donc, par exemple, la vitesse du vent ou la pression atmosphérique. Ici, je vous ai mis une carte de Météo France avec les relevés de pression atmosphérique un peu partout en France. Donc, je sais que vous ne pouvez pas voir grand-chose, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous la décrire un petit peu après. Et, donc, par exemple, ici, sur la carte, alors, je vais vous la décrire tout de suite, en fait. Si on zoome, en fait, on voit que les valeurs bleu foncé, ça correspond à des pressions qui sont de l'ordre de, je crois, 990 millibars. Et ici, c'est un peu plus important. Ici, c'est encore un peu plus important. Et puis, les valeurs qui sont vers clair, là, autour de la côte d'Azur, c'est plutôt 1010, un truc comme ça. D'accord ? Donc, vous voyez que, ça, c'est quelque chose que vous connaissez, j'aurais pu faire la même chose avec la température. Il ne fait pas la même température à Pau et à Lille, ou dans les Alpes et en Bretagne. Et donc, si je m'intéresse à la température partout en France, ça va dépendre de deux coordonnées qui sont la latitude et la longitude. Donc, je peux regarder, voilà. Donc, ça fait quelque chose qui dépend au moins de deux variables d'espace. Après, il ne fait pas non plus la même température quand on est en bas de la vallée ou quand on est en haut de la montagne. Et donc, ça, ça introduit une troisième coordonnée, qui est l'altitude. Donc, ma température va dépendre de la latitude, la longitude et l'altitude. Donc, des trois coordonnées d'espace. Ça fait déjà trois variables. Et puis, par ailleurs, si je mesure la température aujourd'hui et que je mesure la température demain, je ne trouverai pas la même chose non plus. Donc, ça dépend aussi de la variable de temps. Tout ça, encore une fois, c'est des choses auxquelles vous êtes tout à fait habitués. Je ne vous apprends rien en vous disant que je ne fais pas la même température aujourd'hui que demain. Bon. Mais donc, on pourrait s'intéresser aux variations de la température. Et quand je dis variation, on peut s'intéresser aux variations de la température à la fois en temps, donc à son évolution temporelle, pour savoir s'il fera plus chaud demain qu'aujourd'hui. On pourrait tracer le graphe de la température en fonction du temps. Mais on peut aussi, comme ici, tracer une carte de température et donc s'intéresser à sa répartition en fonction de l'espace. Et donc, si on veut s'intéresser aux variations spatiales et aussi à l'évolution temporelle, on est amené assez naturellement à définir ce qu'on appelle des dérivés partiels. Donc, c'est exactement pareil que des dérivés, sauf que quand vous regardez votre taux d'accroissement, vous allez le faire par rapport à juste une variable. Donc, par exemple, ici, si je veux définir la dérivée partielle par rapport au temps, je vais regarder, donc V, par exemple, mettons que c'est la vitesse du vent, je vais regarder la vitesse du vent à un instant T plus H et à la position X, moins la vitesse du vent à un instant T et à la même position X divisé par H. OK ? Et si ce truc-là a une limite lorsque H tend vers zéro, je vais dire, ben voilà, la limite, c'est la dérivée partielle de la vitesse par rapport au temps. Donc, c'est exactement pareil que la notion de dérivée, simplement, vous avez plusieurs variables, donc, dans votre taux d'accroissement, vous regardez juste le taux d'accroissement par rapport à la variable qui vous intéresse. Et de la même façon, je veux bien que ça disparaisse, de la même façon que j'ai défini des dérivées secondes au transparent précédent, on peut définir des dérivées partielles secondes. OK ? Donc, je peux regarder la dérivée partielle par rapport au temps. Et pour bien souligner le fait que les dérivées partielles et les dérivées usuels auxquelles vous êtes habitués, ce n'est pas tout à fait la même chose, ces dérivées partielles, on les note avec un déronde, comme ça. D'accord ? Donc, ça, c'est bien pour insister sur le fait qu'on a une fonction de plusieurs variables et que, donc, quand on dérive par rapport à juste une variable, on met un déronde et on met en indice la variable par rapport à laquelle on est en train de dériver. Donc, voilà pour les préliminaires. Avant que je me lance dans la modélisation physique, est-ce qu'il y a des questions ? Non ? C'est bon ? Ok, j'y vais. Alors, donc maintenant, je vais vous parler un peu de mécanique des fluides et donc pour ça, je vais faire un peu de modélisation. Je ne vais pas en faire trop parce que ça nous amènerait un peu trop loin, mais je voulais quand même un petit peu vous montrer à quoi ressemblaient les équations sur lesquelles on travaillait et ce qu'elles représentent. Donc, quand vous voulez écrire des équations pour la mécanique des fluides, vous avez plusieurs inconnues. D'abord, il y a la masse volumique. D'accord ? La masse volumique, donc c'est la masse par unité de volume. Donc, elle va être différente pour l'air, pour l'eau, etc. Et elle peut dépendre des variables d'espace et de temps. Et l'autre inconnu, ça va être la vitesse du fluide. Donc, ça peut être la vitesse du vent, la vitesse des courants marins. Donc, quand vous êtes sur votre pont, là, et que vous regardez le courant, vous voyez bien que le courant, il n'est pas le même ici et là. Et vous voyez bien que, a priori, il peut être différent maintenant et dans 10 minutes. D'accord ? Donc, il dépend à la fois des variables de temps et puis des variables d'espace. Donc, x1, x2, x3. Et encore une fois, si vous regardez une carte, vous pouvez imaginer que c'est latitude, longitude et altitude. D'accord ? Donc, voilà. On a plusieurs inconnues et plusieurs variables. Et ensuite, on va essayer d'écrire des équations qui relient toutes ces inconnues entre elles. Alors, je vais écrire des équations dans un moment. Elles font un peu peur, je l'essaie d'avance, donc j'essaye de vous préparer psychologiquement. Mais disons que en physique, il y a un certain nombre de grands principes et ces grands principes expriment souvent la conservation de certaines quantités. ici, la conservation des quantités qui vont nous intéresser sont... Enfin, il y en a deux, essentiellement. Il y a d'abord la conservation de la masse. Donc, on va écrire une équation pour dire rien ne se perd, rien ne se crée. Ce que ça veut dire, c'est que si je regarde un certain volume du fluide et que je regarde l'évolution de la masse qui est contenue dans ce volume entre un instant T1 et un instant T2 ultérieur, la variation de masse est exactement égale à ce qui est rentré moins ce qui est sorti. D'accord ? Et donc, ce qui est rentré, on peut le calculer en fonction de la vitesse du fluide, ce qui est sorti aussi. Et donc, on écrit une équation pour dire ben voilà, je fais mon bilan et donc, je sais exactement que ma variation de masse à l'intérieur d'un certain volume, c'est ce qui rentre moins ce qui sort. Donc ça, c'est une première chose, conservation de la masse. Excusez-moi. Ensuite, il y a une deuxième conservation à laquelle on va s'intéresser qui est la conservation de ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit plutôt en physique en terminale pour ceux qui suivent cette spécialité-là. Donc c'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique. Donc c'est un grand principe qui est dû à Newton et qui dit que si on a une particule, le produit de sa masse par son accélération, l'accélération, c'est la dérivée en temps de la vitesse. Donc masse fois dérivée en temps de la vitesse, c'est égal à la somme des forces qui s'exerce sur cette particule-là. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique. Donc je répète, masse fois dérivée de la vitesse égale somme des forces. Ok ? Et donc c'est exactement ça qui va se passer pour notre fluide. On va écrire que quand on regarde ce qu'on appelle une particule de fluide, c'est-à-dire la quantité de fluide qui est inscrite dans un certain volume, la variation de sa quantité de mouvement, donc le produit de la masse de cette particule de fluide par la dérivée de sa vitesse, est égale à la somme des forces qui s'exercent dessus. Et donc pour ça, il faut faire un bilan des forces qui vont s'exercer sur le fluide. Donc il n'y en a pas 150, fort heureusement. En gros, il y en a trois. Il y a la pression. Celle-là, je pense que vous la connaissez à peu près. D'abord, tout à l'heure, je vous ai mis une carte avec des pressions atmosphériques. Et puis si vous faites un peu de plongée dans la mer l'été, c'est aussi quelque chose auquel vous êtes peut-être habitués. Vous savez que la pression varie dans la mer en fonction de l'altitude. Et donc voilà. Donc il y a des forces de pression qui vont s'exercer sur le fluide. Le fluide est aussi soumis aux forces de gravité. comme tout un chacun. Il a une masse donc il est soumis aux forces de gravité. Il y a une dernière force qui est un peu moins je dirais bien connue ou naturelle et qui correspond aux forces de viscosité. Ce qu'on appelle les forces de viscosité. Ce sont en fait les forces de dissipation dans le fluide. Donc c'est toutes les forces de frottement. Les frottements de l'air sur un objet, les forces de frottement qui sont internes ou fluides. Et alors ces forces-là je vous dis c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué à se représenter et d'ailleurs historiquement c'est les dernières qui ont été ajoutées dans les équations. A tel point que les équations de la mécanique des fluides leur première version avait été écrite par Euler au 18ème siècle et donc il y a un mathématicien philosophe physicien assez connu qui s'appelle d'Alembert qui s'était rendu compte qu'avec les équations telles qu'elles étaient écrites il y avait un paradoxe parce que en fait quand on on calcule l'ensemble de la force qui s'exerce sur un objet solide par exemple un oiseau en fait la résultante de ces forces est nulle. Donc il avait fait un calcul et puis il trouvait ça et ça lui paraissait quand même un peu louche donc il avait écrit ça dans un texte en disant je ne vois pas je l'avoue comment on peut expliquer par la théorie d'une manière satisfaisante la résistance des fluides donc il avait bien identifié là où était le problème il me paraît au contraire que cette théorie traitée et approfondie avec toute la rigueur possible donne au moins en plusieurs cas la résistance absolument nulle paradoxe singulier que je laisse éclaircir au géomètre donc en fait sans ces forces de viscosité les avions ou les oiseaux ne pourraient pas voler donc c'est vraiment des forces qui sont cruciales dans la modélisation de la mécanique des fluides et c'est en particulier à ces forces que je vais m'intéresser dans le reste de l'exposé voilà donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça il est temps de vous présenter les équations alors je sais qu'elles sont un peu horribles et ne vous inquiétez pas si ça vous semble absolument barbare vous n'êtes pas les seuls et vous avez raison de trouver ça barbare mais je vais quand même essayer de vous expliquer un peu ce dont ils retournent donc vous voyez que c'est des équations qui relient les différentes inconnues donc ici en fait j'ai gardé les trois composantes de la vitesse dans les trois directions de l'espace et qui relient plus précisément les dérivés partiels de ces différentes inconnues donc la première équation ici elle dit que si on fait la somme des dérivés partiels de chacune des composantes par rapport à la variable associée donc la première composante on la dérive par rapport à x1 la deuxième par rapport à x2 la troisième par rapport à x3 on fait la somme de tout ça ça fait zéro en fait cette équation là c'est exactement l'équation de conservation de la masse ici pour simplifier parce que c'est déjà bien assez compliqué comme ça j'ai supposé que le fluide avait une masse volumique qui était à la fois constante et uniforme et donc ça veut dire qu'en fait on ne peut jamais faire augmenter sa densité nulle part et c'est ça qui donne cette contrainte là qui s'appelle une contrainte d'incompressibilité d'accord donc la première équation c'est la conservation de la masse vous pouvez retenir ça c'est amplement suffisant pour la suite de l'exposé la deuxième équation du coup c'est la conservation de la quantité de mouvement et donc là c'est exactement ce que je vous écrivais tout à l'heure je vous ai dit masse fois accélération égale somme des forces et l'accélération c'est la dérivée de la vitesse donc là c'est ce que vous voyez d'accord il y a la dérivée de la vitesse j'ai divisé par la masse donc c'est pour ça qu'il y a un surobar qui est ici et les forces donc ça c'est j'ai mis ensemble à la fois le terme de pression et le terme de gravité en fait on peut voir qu'on peut les mettre ensemble et les écrire de cette façon là d'accord donc ça c'est la force associée à la fois à la pression et à la gravité et ça là ce terme un peu barbare qui fait intervenir des dérivées de secondes c'est précisément le terme de dissipation de frottement d'accord le terme de viscosité ok donc c'est lui que d'Alembert n'avait pas d'Alembert il avait cette équation là mais sans ce dernier terme ok et donc là juste une je vais faire plusieurs commentaires sur cette équation là sur ces équations là parce que justement le premier c'était que en fait là vous avez 4 équations il y a la première qui est l'équation d'incompressibilité donc de conservation de la masse et ensuite ici donc vous avez en fait 3 équations cachées même si j'en ai écrit une parce que vous pouvez le faire pour i égale 1 i égale 2 ou i égale 3 donc ça fait 4 en tout ok donc voilà vous avez plusieurs équations et donc il y a de multiples raisons d'avoir peur de ces équations là je pense que l'une d'elles et c'est une peur qui est partagée par les 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 mathématiciens ou mathématiciennes qui travaillent dans ce domaine c'est que il y a beaucoup de termes quoi si disons que si chacun des termes était nul séparément déjà ça nous simplifierait un petit peu la vie mais c'est pas le cas c'est vraiment la combinaison linéaire de tous les termes qui doit être nul et du coup on a l'impression qu'il y en a partout et qu'on va jamais s'en sortir donc il y a un petit peu de ça et d'ailleurs les les physiciens et les ingénieurs ont eu à coeur je dirais de simplifier ces équations et de dire non mais en fait quand même là on a écrit 4 termes mais on peut se débarrasser de certains ils sont pas tous vraiment importants et donc pour savoir si on a le droit de se débarrasser de certains termes ce qu'on fait c'est qu'on fait un peu des calculs d'ordre de grandeur pour connaître l'importance relative de ces différents termes et donc pour faire ça on introduit ce qu'on appelle des échelles typiques donc vous allez regarder quelle est la vitesse typique de votre fluide donc encore une fois vous êtes sur le plié de votre pont vous regardez la vitesse et vous dites grosso modo je vois que la vitesse du courant c'est 1 mètre par seconde quelque chose comme ça donc ça ça vous donne une vitesse typique vous dites pas que c'est 1 mètre par seconde partout mais vous dites c'est à peu près ça il y a des endroits où ça va être 2 il y a des endroits où ça va être 1,5 mais c'est toujours autour de 1 mètre par seconde c'est pas 1 cm par seconde et c'est pas non plus 1 km par seconde c'est à peu près 1 mètre par seconde ok donc ça c'est ce qui va vous donner votre vitesse typique l'autre échelle qu'on va introduire c'est l'échelle typique la longueur typique de l'écoulement donc ça ça correspond à votre longueur d'observation de nouveau si vous êtes sur votre pont l'échelle typique d'observation je dirais que c'est 1 mètre ok c'est ce qui correspond à peu près à la taille du pilier du pont quelque chose entre 1 et 10 disons c'est l'échelle sur laquelle vous voyez des variations ok donc c'est ça voilà comment est-ce qu'on trouve les échelles typiques là c'est vraiment c'est un peu du c'est de l'observation ok vous observez votre écoulement et ça vous dit quelles sont les caractéristiques quelles sont ces caractéristiques voilà et donc ensuite donc en particulier là vous voyez il y a deux termes il y en a un dont j'ai pas trop parlé là qui est ces sommes de dérivés des produits VIVJ et puis et puis ce terme là qui est donc le terme de force de viscosité alors pourquoi est-ce que je me concentre sur ces deux là mais parce que en fait c'est deux termes qui vont dont il se trouve qu'ils vont agir de façon opposée ils vont avoir des effets un peu contraires l'un à l'autre et donc on a envie de savoir si on est dans un régime où il y en a un qui domine par rapport à l'autre ok parce que s'il y en a un qui domine par rapport à l'autre et bien on jette celui qui est négligeable et on se concentre sur le modèle simplifié où on n'a plus que trois termes au lieu de quatre c'est toujours ça ok et donc pour ça on regarde quels sont les ordres de grandeur des deux termes celui qui est en rose là et celui qui est en turquoise donc celui qui est en rose vous avez le produit de deux vitesses donc ça ça va vous donner un truc qui va être comme v carré et puis vous avez pris une dérivée en espace donc prendre une dérivée en espace moralement c'est un petit peu comme diviser par l si vous pensez au taux d'accroissement d'accord au taux de variation de votre fonction quand vous divisez par h c'est en fait vous allez diviser par votre h il va toujours être proportionnel à l en quelque sorte et donc c'est pour ça à chaque fois que vous prenez une dérivée vous divisez par la quantité correspondante par l'échelle correspondante ok les physiciens disent souvent là qu'ils utilisent ce qu'on appelle les arguments d'homogénéité en fait ils regardent les unités ok et là l'unité de ce truc là c'est une vitesse au carré divisé par une longueur pour l'autre terme donc il y a ce coefficient qui s'appelle nu qu'on appelle aussi la viscosité vous avez toujours donc un v une vitesse qui va vous donner ce grand v là et vous prenez deux dérivées spatiales donc vous divisez par l au carré d'accord et donc maintenant pour savoir quel terme va l'emporter vous faites le quotient des trucs roses sur les trucs bleus et vous obtenez un nombre qu'on appelle le nombre de Reynolds qui est un nombre sans dimension donc celui-là il n'a pas d'unité ok et donc il y a des choses qui se simplifient vous voyez qu'il y a des v qui se simplifient et des l aussi et donc à la fin le nombre de Reynolds c'est le produit v fois l divisé par nu d'accord et donc ce nombre de Reynolds il vous permet de savoir quels vont être les termes dominants dans votre écoulement a priori ok donc heuristiquement si le nombre de Reynolds est très grand ça veut dire que les termes en rose ils sont beaucoup plus grands que les termes en bleu donc ça veut dire qu'on a envie de jeter les termes en turquoise là et de garder que les termes en rose enfin éventuellement avec les termes avec ces ces deux-là on les garde celui-là et celui-là on le garde quoi qu'il arrive on compare juste ces deux-là donc si le nombre de Reynolds c'est très grand on va avoir envie on va voir que c'est une mauvaise idée mais on va avoir envie de garder uniquement le terme en rose et en revanche si le nombre de Reynolds c'est très petit à ce moment-là ça veut dire que le terme rose il est beaucoup plus petit que le terme turquoise et on va avoir envie de garder que le terme turquoise d'accord ? alors pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée ? parce que je viens de vous dire qu'il fallait toujours garder les forces de viscosité parce que sinon les avions ne pouvaient pas voler ok ? donc voilà en fait je vais vous donner tout de suite des ordres de grandeur donc l'heuristique c'est ce que je viens de vous dire si le nombre de Reynolds c'est grand on s'attend à ce que les forces de viscosité soient négligeables et donc on a envie de jeter les termes de viscosité et si le nombre de Reynolds c'est petit à ce moment-là les forces de viscosité dominent et on a envie de jeter au contraire le terme avec le produit des VIVG voilà donc ensuite on peut regarder des valeurs typiques du nombre de Reynolds vous voyez que c'est pas très compliqué à calculer enfin il faut connaître trois quantités la vitesse typique la longueur typique ça je vous ai dit vous les observez vous vous placez sur votre pont vous regardez ce que ça vaut et puis le coefficient nu bon ben ça pour le coup il y a des mesures donc vous pouvez regarder c'est une caractéristique du fluide de la même que la masse volumique ou sa conductivité thermique ou que sais-je et donc vous pouvez regarder dans des livres de physique ce que ça vaut d'accord donc vous calculez la valeur associée du nombre de Reynolds et puis vous voyez si c'est grand ou si c'est petit et donc on trouve des valeurs qui sont assez différentes suivant les situations donc par exemple si vous avez des bactéries en suspension le nombre de Reynolds est tout petit ça veut dire que les forces qui sont dominantes c'est les forces de viscosité et quand on regarde le sang dans les vaisseaux sanguins là on a un nombre de Reynolds qui est beaucoup plus grand qui est de l'ordre de 100 ou 1000 donc là on voit qu'en revanche il va falloir quand même garder le terme en VIVJ il va faire quelque chose et autour d'une aile d'avion le nombre de Reynolds est vraiment très grand qui est de l'ordre de 100 000 après donc ça c'est pas très intuitif parce que je vous ai dit oui mais attention pour que les avions volent c'est vraiment très important de garder les termes de viscosité et donc il y a un phénomène qui est un peu paradoxal où je suis en train de vous dire d'une part on va regarder des régimes où le nombre de Reynolds est très très grand et donc les termes de viscosité devraient être négligeables ils devraient ne pas avoir tant d'importance que ça mais en même temps si on les enlève complètement on aboutit à un paradoxe ok ? donc voilà le but de cet exposé là ça va être de comprendre ce qui se passe quand on a des nombres de Reynolds comme ça qui sont très grands alors avant de faire ça je vais faire une petite parenthèse mathématique disons parce que je suis en train de vous montrer des équations aux dérivés partiels et donc l'idée ça va être de dire ben voilà on a notre grosse équation aux dérivés partiels qui nous fait un peu peur là avec ces quatre termes on la résout allons-y et puis ensuite on regarde son comportement lorsque le nombre de Reynolds est très grand ok mais donc là il y a une première étape qui est de dire on résout cette équation et ensuite on regarde ce qui se passe d'accord ? donc il y a la partie résolution donc je voulais passer un peu de temps pour vous expliquer ce que ça signifie résoudre une équation aux dérivés partiels et même avant ça résoudre une équation différentielle donc une équation différentielle par définition c'est une équation qui va relier les différentes dérivées d'une fonction d'accord ? donc là je vous en ai écrit une j'ai écrit ça complètement au pif enfin voilà c'est juste une relation algébrique entre une fonction sa dérivée et puis ici sa dérivée seconde j'aurais pu mettre une dérivée troisième quatrième etc tout ça ça resterait des équations différentielles donc c'est les équations différentielles elles sont très importantes pour modéliser énormément de phénomènes donc de nouveau il y a des modèles qui sont assez pertinents finalement pour modéliser les épidémies et qui ont été abondamment utilisées par l'Institut Pasteur par exemple pour faire ces prévisions donc voilà c'est un des domaines d'application des équations différentielles mais c'est aussi utilisé pour décrire le mouvement des planètes pour alors après en physique vous verrez peut-être des situations où on décrit comme ça le mouvement des points matériels ou par exemple pour décrire les oscillations du pendule simple etc ok donc c'est vraiment quelque chose qui est très abondant dans la modélisation en physique ou en biologie ou en sciences humaines voilà et donc de façon générale ce qui se passe et ce que faisait l'Institut Pasteur par exemple c'est de dire j'observe ce qui se passe à un instant initial donc maintenant ok donc je munis mon équation de ce qu'on appelle une donnée initiale et puis ce que je veux c'est prédire le comportement de ma solution à un instant ultérieur ok donc d'abord il faut s'entendre exactement sur ce que c'est qu'une condition initiale donc il y a une une règle générale qui est que si vous avez des dérivés dans cette équation vous imposez des valeurs donc ici par exemple vous avez une équation qui est d'ordre 2 parce que j'ai une dérivée seconde et donc je dois imposer deux conditions à l'instant t égale 0 donc une valeur pour f et puis une valeur pour sa dérivée ok et résoudre l'équation qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire pour toutes les valeurs de la valeur de la fonction de f et puis de sa dérivée il existe une unique solution au moins pour t assez petit c'est ça résoudre une équation de différentiel d'accord mais donc c'est important que ce soit pour toutes les valeurs possibles prises par par f et par sa dérivée disons que si vous arrivez à exhiber une solution particulière en disant voilà dis donc regardez si je prends f qui vérifie cette formule là alors ça me donne une solution ça en général ça va pas marcher parce que ça va vous donner n'importe quelle solution d'accord ça va vous donner une solution uniquement pour une valeur de f et de sa dérivée donc là ce qu'on veut faire c'est vraiment être capable de déterminer la solution pour n'importe quelle valeur des paramètres toute la difficulté et moi je dirais la beauté de la chose c'est que vous n'avez pas de formule alors ça c'est quelque chose qui je pense est un peu déstabilisant quand on est au lycée où justement on est habitué à avoir des formules pour pour les solutions et en particulier vous n'avez pas encore vu d'équations différentielles mais les premières équations différentielles qu'on voit justement on les résout en donnant une formule on est très heureux d'avoir une formule mais en fait ça c'est c'est très exceptionnel de façon en règle générale on n'a pas de formule et on n'a pas de formule c'est pas parce qu'on n'est pas malin et qu'on ne l'a pas trouvé on n'a pas de formule parce qu'il n'y en a pas il y a des théorèmes qui disent il ne peut pas y avoir de formule ok donc c'est pas la peine de s'énerver dessus on ne trouvera pas de formule donc il faut avoir d'autres outils pour résoudre ok donc encore une fois résoudre ça ne va pas être c'est pas dire voilà la formule qui me donne f de t pour tout t c'est dire je sais qu'il existe une solution et elle est unique ok c'est assez différent d'accord parce que vous savez qu'il existe une solution mais vous ne savez pas exactement quelle est sa valeur donc on va utiliser des outils assez abstraits pour être capable de montrer qu'il existe des solutions à ces équations différentielles ok donc je vous ai dit on peut munir l'équation d'une donnée initiale comme ça donc en imposant la valeur de f et la valeur de sa dérivée il y a une petite variante qui consiste à imposer plutôt des conditions au bord c'est à dire donc vous imposez toujours deux conditions enfin en tout cas le même nombre si on a une équation qui fait intervenir deux dérivés on a droit à deux conditions donc on peut faire comme ça mais on peut aussi imposer enfin résoudre sur un intervalle donc par ici par exemple ici l'intervalle 0,1 et puis fixer les valeurs de f au debout ça c'est aussi c'est un autre point de vue qui correspond à d'autres situations d'accord et maintenant comment ça se passe pour des équations aux dérivés partiels et bien c'est un peu pareil c'est à dire que enfin c'est pas tout à fait pareil mais en tout cas conceptuellement la démarche est un peu la même c'est à dire que donc tout à l'heure j'avais une équation avec des dérivés en temps de V ok vous vous souvenez il y avait du DTV ça commençait comme ça donc ce DTV c'est vraiment l'équivalent de mon F' avant ok et donc cette équation là vous la munissez de ce que vous appelez une donnée initiale donc c'est vraiment ce qu'on fait quand on fait des prévisions météorologiques par exemple donc prévision météorologique vous regardez la vitesse du vent et la température aujourd'hui et vous essayez de prédire ce que seront la vitesse du vent la température la pression atmosphérique etc demain dans une semaine dans deux semaines etc d'accord ça c'est exactement résoudre une équation dérivée partielle ok on prédit la valeur future en fonction de ce qu'on observe aujourd'hui qui est notre donnée initiale la différence avec entre les équations différentielles et les équations dérivées partielles c'est que pour les équations aux dérivées partielles votre donnée initiale ça ne va pas être juste une valeur ou deux c'est toute une fonction d'accord je ne vais pas pouvoir prédire la météo qui fera dans dix jours à Marseille en me donnant juste la température aujourd'hui à Paris il faut que je connaisse la température sur l'ensemble de la France pour être capable de prédire la température sur l'ensemble de la France dans une semaine ok donc il faut vraiment ce que vous vous donnez c'est vraiment une fonction de toutes ces variables et pas juste la valeur une valeur d'accord voilà et donc résoudre une équation aux dérivées partielles ça va être montrer que pour toutes les valeurs possibles des données initiales donc ça veut dire pour toutes les fonctions possibles on peut calculer enfin calculer ou déterminer parce que c'est pas vraiment calculé on peut déterminer la solution à un instant ultérieur et donc ce que j'entends par déterminer c'est montrer qu'il existe une unique solution c'est ça à résoudre d'accord c'est dire si je me donne n'importe quelle donnée initiale je peux montrer que j'ai une unique solution à mon équation aux dérivées partielles alors quand je dis toutes je triche un peu alors c'est un point un peu subtil sur lequel je vais pas m'apesantir trop on va pas forcément considérer absolument toutes les données initiales possibles parce que on va pas vouloir considérer par exemple des données initiales qui sont pas dérivables ok comme l'équation aux dérivées partielles elle fait intervenir des dérivées justement on a quand même envie de partir de quelque chose qui a des dérivées ok donc voilà on va se limiter à des données initiales qui ont un certain nombre de dérivées peut-être pas toujours une infinité mais enfin voilà et donc ça après bah c'est ça fait partie du travail des mathématiciens et des mathématiciennes qui travaillent dans ce domaine là qui est de savoir quel type de données initiales il faut prendre combien de dérivées on impose ok donc je reviens un petit peu en arrière donc ici je reviens à mon équation de Navier-Stokes d'accord et donc vous vous souvenez je vous ai dit on va regarder ce qui se passe là quand on a un grand nombre de Reynolds un grand nombre de Reynolds ça veut dire que ce terme de viscosité là c'est le terme qui fait avec des dérivées secondes il est petit par rapport aux autres ok donc je vous ai dit première étape on résout l'équation bon ça je vous ai décrit un petit peu ce dont il s'agissait deuxième étape on regarde ce qui se passe quand on fait tendre le nombre de Reynolds vers l'infini donc ça veut dire qu'on a un petit terme de viscosité alors donc je voudrais vous expliquer maintenant ce à quoi on peut s'attendre quand on a un nombre de Reynolds comme ça qui tend vers l'infini et donc pour ça je vais regarder un modèle qui est beaucoup plus simple mais qui a quand même un peu le même genre de comportement donc pourquoi est-ce que c'est le même genre de comportement je regarde une équation différentielle cette fois-ci pas une équation dérivée partielle mais une équation différentielle avec une dérivée seconde exactement comme pour mon terme de frottement mon terme de viscosité et ce terme de dérivée seconde il a un petit paramètre que je note epsilon devant et je vais regarder ce qui se passe lorsque epsilon est petit ok pour voir un peu ce qui se passe donc il y a un autre terme qui lui est beaucoup plus grand parce qu'il a un coefficient qui est 1 devant donc je regarde cette équation différentielle là dans le segment 0,1 et puis je vous ai dit donc c'est une équation différentielle avec deux dérivées donc je peux imposer deux conditions et ici donc je prends deux conditions au bord j'impose que ma donnée est nulle en 0 et en 1 alors ça c'est un exemple qui est c'est un exemple que j'aime bien parce que bon d'abord là pour le coup on a une solution explicite ok on peut calculer exactement ce que vaut la solution et quand on la calcule et qu'on la trace voilà ce qu'on trouve donc ce qu'on trouve c'est que en fait quand epsilon est petit la solution u epsilon elle est très proche de 1 sur la quasi-totalité de l'intervalle donc sur la quasi-totalité d'intervalle c'est comme si le terme avec le moins epsilon u seconde donc le terme de dissipation par viscosité celui-ci c'est comme s'il n'était pas là parce que u est très proche de 1 et le seul endroit ou les seuls endroits où u n'est pas proche de 1 ce sont près des bords ici là donc sur cette zone là et sur cette zone là où on voit que le u epsilon varie très fortement ok sur une toute petite zone et on peut calculer la taille de cette zone cette zone elle est de taille racine de epsilon u passe brutalement de 0 à 1 c'est à dire que sa dérivée du coup va être très très grande sa dérivée elle va être comme 1 sur racine de epsilon d'accord et donc ces toutes petites zones de taille racine de epsilon sur lesquelles on a une variation très brusque de l'inconnu ça s'appelle les couches limites donc couches limites pourquoi ? parce que c'est voilà c'est une petite couche comme ça une petite zone de faible épaisseur près des bords sur lesquels on a des grosses variations de la fonction ok et donc ça c'est vraiment un phénomène typique de ce qu'on appelle les problèmes de pénalisation singulière pénalisation singulière qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que vous avez un petit paramètre devant le terme qui a le plus de dérivés voilà pour simplifier c'est ça donc là c'est exactement ce qu'on a et c'est exactement aussi ce que vous avez quand vous regardez le système de Navier-Stokes avec un grand nombre de Reynolds il y a un petit coefficient devant le terme qui a le plus de dérivés et ça ça fait des couches limites à chaque fois pas à chaque fois presque ok c'est disons que c'est un phénomène vraiment hyper universel ok donc on s'attend à ce qu'il se passe exactement la même chose pour notre pour notre système de Navier-Stokes avec un grand Reynolds et en fait c'est exactement la prédiction qu'avait faite Ludwig Prandtel qui était un ingénieur allemand donc la prédiction le but je vous le rappelle c'est une fois qu'on dispose d'une solution du système de Navier-Stokes on aimerait bien comprendre ce qui se passe quand le nombre de Reynolds est grand c'est à dire que les forces de viscosité sont censées être négligeables devant le terme avec le VIVJ et à ce moment là et donc on se demande à quel système limite on peut s'attendre donc on pourrait dire au début et ben voilà le système auquel limite auquel on peut s'attendre c'est celui sans le terme de viscosité facile et donc en fait je vous ai dit que c'était faux parce que sinon les avions ne pourraient pas voler donc il faut faire autre chose et ce que vient de montrer la petite analyse là c'est qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des couches limites près des bords donc des zones sur lesquelles la vitesse du fluide va varier très brusquement et donc ça c'était exactement la proposition qu'avait faite Ludwig Prandtel qui est un ingénieur allemand donc en 1904 il a fait une communication au congrès international des mathématiques à Heidelberg et donc c'était pas un mathématicien donc il n'y a pas réellement de preuves mais il avait quand même énormément d'intuition enfin il avait énormément d'intuition de ce qui allait de ce qui se passait donc il y a plein de petits dessins dans son article et donc sa prédiction c'est qu'il y a une couche limite qui est de taille proportionnelle à l'inverse du nombre de Reynolds donc ça c'est exactement comme avant je vous ai dit qu'il y avait des couches limites de taille racine de epsilon ici epsilon c'est 1 sur le nombre de Reynolds donc c'est tout à fait cohérent et donc ce qu'il a dit c'est quand on est en dehors de cette couche limite là on peut oublier le terme de dissipation visqueuse le terme de viscosité d'accord quand on est en dehors de la couche limite le terme avec le nu dj carré celui là on peut le jeter ok en revanche à l'intérieur de la couche limite il y a un jeu d'équations spécifiques qui porte son nom ok et donc il a écrit les équations qu'on devrait avoir à l'intérieur de la couche limite donc ça je ne vais pas vous les écrire mais c'est précisément là dessus qu'a travaillé au Leinik donc je vais vous mettre une petite galerie de portraits juste pour que vous ayez au moins en tête les années dans lesquelles ont été faites les choses donc Léonard Euler c'était un mathématicien et physicien suisse du 18ème siècle donc ça a été le premier qui a écrit les équations de la mécanique des fluides c'est exactement celle que je vous ai écrit tout à l'heure mais donc sans le terme de viscosité le fameux ok et je crois qu'il les avait faites parce qu'on lui avait commandé une fonte année il me semble donc c'était c'est amusant qu'il y ait des enfin voilà c'était disons motivé par des applications très concrètes même si ça a mené à des développements théoriques profonds ensuite Navier et Stokes c'est les deux physiciens ingénieurs mathématiciens qui ont compris ce qu'il fallait ajouter dans le terme dans l'équation de Navier et Stokes pour modéliser les effets visqueux justement et donc enfin Ludwig Prentel qui était un ingénieur allemand plutôt du 20ème siècle donc là vous le voyez en train de faire des expériences dans son laboratoire avec un genre de tunnel à air je crois et donc c'est lui qui a compris qu'il y avait un phénomène de couche limite et qui a écrit les équations dans cette couche est-ce qu'il y a des questions avant que je non c'est bon je continue alors n'hésitez pas à m'arrêter en cours de route s'il y a des choses pas claires alors donc je reviens maintenant un peu aux questions qu'on se pose autour de ces équations donc d'abord je vous ai déjà dit pour les équations différentielles qu'il n'y avait pas de formule en général c'est encore plus vrai pour les équations aux dérivés partiels vraiment les cas où on a des formules sont extrêmement rares ok donc il faut arriver à résoudre les équations dans le sens que je vous ai donné tout à l'heure sans avoir de formule à disposition donc on est obligé d'utiliser des théorèmes assez abstraits l'autre remarque c'est que vous pourriez vous dire bon ben d'accord certes j'ai pas de formule mais quand même je peux calculer mes solutions avec un ordinateur ou alors peut-être pas des vraies solutions mais quelque chose qui est proche d'une solution c'est un peu vrai mais pas complètement vrai dans le sens où pour les équations de Naviesto c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux numériquement c'est à dire que ça va prendre énormément de temps à un ordinateur de calculer la solution et du coup pour essayer d'avoir des temps de calcul qui soient raisonnables on est obligé de faire des compromis sur la précision etc et c'est un peu la raison pour laquelle les prédictions météo se sont beaucoup améliorées dans les dernières années c'est parce que la puissance de calcul des ordinateurs est meilleure d'accord ce qu'on fait quand on fait de la prédiction météo c'est exactement résoudre des équations de ce type et d'ailleurs on est capable de faire des prédictions météo à quelques jours mais pas enfin disons à une dizaine de jours c'est relativement fiable mais ensuite ça devient moins fiable disons et une des raisons à ça il y a de multiples raisons mais une des raisons à ça c'est précisément que c'est des équations qui sont très compliquées à à calculer numériquement enfin approcher numériquement voilà donc du coup il y a beaucoup de place pour des travaux théoriques dans ce domaine là et donc les questions que se posent les mathématiciens et les mathématiciennes sont les suivantes donc d'abord il y a l'existence et l'unicité des solutions pour n'importe quelle donnée initiale donc ça je vous en ai déjà pas mal parlé tout à l'heure ensuite il y a une autre notion importante qui est quel est le temps d'existence de ces solutions donc je vous ai dit on essaye de résoudre pour t qui est proche de zéro et donc la question c'est est-ce qu'on peut à quel point est-ce qu'on peut enfin quel est le temps maximum sur lequel on sait construire une solution ok et quelque chose qui est tout à fait possible c'est que par exemple pour un temps ultérieur t égale 1 t égale 2 vous ayez la la une solution dont la dérivée commence à avoir une discontinuité ok donc ça cette discontinuité de votre dérivée va limiter le temps de vie de votre solution d'accord et donc enfin la dernière question c'est le comportement des solutions d'équations de Navier-Stokes lorsque le nombre de Reynolds devient très grand et donc là le but c'est de justifier l'intuition de Ludwig Prenton alors donc autour de l'équation de Navier-Stokes je suis un peu trop bavarde il y a quelques donc je voudrais citer quelques résultats mathématiques historiques et puis essayer de vous faire toucher du doigt un peu à quel point ce sont des équations compliquées donc quand je vous ai dit tout à l'heure que ça avait l'air un peu barbare et que vous aviez raison d'avoir peur c'est des équations vraiment très compliquées donc il y a eu des premiers résultats théoriques donc d'abord un dans les années 30 et puis ensuite d'autres dans les années 60 c'est encore aujourd'hui un champ de recherche très actif avec des équipes qui travaillent dessus partout dans le monde et ça fait l'objet d'un problème à un million de dollars ok donc le problème à un million de dollars c'est celui qui est écrit ici donc on regarde des données initiales qui sont infiniment dérivables par rapport à toutes leurs variables ok donc à ce moment là il y a un théorème donc celui de Fujita et Kato vous dit bon on peut construire une solution sur un temps petit ça on sait faire donc la question c'est quel est le temps de vie de la solution est-ce que les solutions elles continuent à être infiniment dérivables pour tout temps ou est-ce qu'il y a un moment où elles perdent ce côté infiniment dérivable est-ce qu'il y a un moment où il y a une des dérivables qui a un saut par exemple et bien ça on ne sait pas on ne sait pas répondre à cette question aujourd'hui c'est un problème ouvert et alors il y a eu beaucoup de progrès récemment et je pense qu'aujourd'hui il y a un consensus pour dire que il y a au moins certaines données initiales qui sont infiniment dérivables et pour lesquelles le temps d'existence n'est pas infini c'est-à-dire au bout d'un certain temps il y a un saut d'une dérivée mais donc ça c'est je dirais la direction dans laquelle cherchent plusieurs personnes dans le monde mais aujourd'hui on ne sait pas le démontrer ok donc c'est vraiment des équations qui posent des défis énormes aux mathématiciens et mathématiciennes et donc maintenant je voudrais vous parler justement des travaux d'Olga Olainik puisque c'était elle le sujet de cette exposé donc elle a beaucoup travaillé autour de l'équation de Prandtel à la fois dans ce qu'on appelle le cadre stationnaire et le cadre non stationnaire donc le cadre stationnaire c'est vous êtes sur votre pilier de pont vous regardez le courant qui passe et si vous prenez une photo maintenant dans une seconde dans dix secondes vous allez voir essentiellement la même chose ok ça c'est le cadre stationnaire cadre stationnaire c'est le contraire c'est la photo dans dix secondes est différente de la photo maintenant et donc ce qu'elle a fait c'est que pour l'équation de Prandtel donc l'équation qui décrit le comportement au sein de la couche limite elle a montré l'existence et l'unicité des solutions quand il n'y a pas ce qu'on appelle une bulle de recirculation je vais vous montrer après une image pour expliquer un peu ce dont il s'agit mais donc grosso modo c'est pour éviter tous les endroits où il y a des tourbillons vous vous souvenez dans la première image que je vous avais montré il y avait plein de petits tourbillons donc l'idée c'est tous les travaux d'Oleynix se concentrent sur la zone où il n'y a pas de tourbillon mais de toute façon tous les travaux de tout le monde se concentrent pour l'instant sur la zone où il n'y a pas de tourbillon et donc pour le cadre non stationnaire elle a montré l'existence et l'unicité des solutions pour certaines données initiales qui sont croissantes quand on regarde la variable normale perpendiculaire au bord du domaine et donc vous voyez que ce sont des travaux qui ont été faits dans les années 60 il y a plusieurs choses que je trouve remarquables et tout à fait admirables dans ce qu'elle a fait la première c'est que c'est contemporain des travaux d'ingénieurs dans ce domaine il y a eu plusieurs travaux d'ingénieurs donc les ingénieurs par nature par structure je dirais ils ont une vision beaucoup plus appliquée des équations leur but ça va être justement de faire voler des avions le but des mathématiciens ça ne va pas être tout à fait ça le but d'un mathématicien ou d'une mathématicienne c'est de démontrer des théorèmes donc c'est de d'avoir un résultat théorique rigoureux éventuellement sur une équation de la physique mais pas forcément donc en l'occurrence c'est sur des équations qui sont aussi regardées par des ingénieurs mais le point de vue est assez différent mais bien souvent quand on fait de la recherche en équation aux dérivés partiels il y a un décalage de plusieurs années voire plusieurs dizaines d'années entre les prédictions faites par les ingénieurs et les preuves rigoureuses qui peuvent être apportées par les mathématiciens et mathématiciennes la science n'est évidemment pas bloquée pendant ce temps mais voilà le temps qu'on arrive à comprendre quelle est la structure un peu fine des équations et que ce soit possible de faire une preuve de maths bien souvent il y a pas mal de temps qui s'écoule et donc ce qui est très impressionnant dans les travaux d'Oleynix c'est que ça n'est pas le cas en fait elle a des travaux théoriques qui sont contemporains de ce que faisaient les ingénieurs et ça c'est assez unique à mon sens et ensuite il n'y a pas eu de nouveaux résultats sur cette équation-là pendant 35 ans elle en avait un peu parce qu'elle travaillait avec son groupe dessus elle a fini par collecter tous les résultats qu'elle avait obtenus dans un livre dans les années 90 mais disons par d'autres personnes dans le monde à ma connaissance il n'y en a pas le résultat marquant suivant sur les équations de Prentel il est en 98 et aujourd'hui encore ces résultats en fait on n'a pas fait vraiment mieux dans les régimes qu'elle regarde on ne sait pas dire beaucoup plus que ce qu'elle a fait donc je trouve ça vraiment assez exceptionnel est-ce que je peux prendre encore 5 minutes pour donc je vais vous parler un petit peu maintenant de sa biographie et de ce qu'elle a fait je pense que je n'aurai pas le temps de parler de la dernière partie mais c'est peut-être pas trop grave donc elle est née à Kiev donc en Ukraine en 1925 elle a dû donc vous voyez qu'elle avait une vingtaine d'années au moment où la enfin un peu moins au moment où la seconde guerre mondiale a éclaté plutôt une quinzaine d'années et donc elle a dû fuir Kiev et elle s'est installée à Moscou donc ensuite elle a fait toutes ses études et toute sa carrière en fait à Moscou donc elle a obtenu sa thèse en 1954 sous la direction d'Ivan Petrovski et donc après elle a eu une carrière assez brillante où elle a été directrice du département d'équations différentielles à l'université de Moscou elle a énormément publié donc 370 publications pour un mathématicien ou une mathématicienne c'est vraiment énorme 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 il y a beaucoup de mathématiciens qui sont déjà contents d'avoir 100 publications dans leur vie et je dirais encore plus à l'époque enfin les gens publient plus aujourd'hui que dans les années 50-60 et donc 370 publications pour quelqu'un qui a fait sa carrière dans la seconde moitié du XXe siècle c'est vraiment très rare elle a eu beaucoup de liens avec des scientifiques occidentaux et c'était quelque chose qui lui tenait assez à coeur d'avoir de maintenir des liens avec ses collègues en particulier des Etats-Unis donc ici Peter Lacks et Richard Courante et donc il y a certaines de ses contributions assez fondamentales aux équations dérivées partielles qu'elle a obtenues avec Peter Lacks et donc elle a été très reconnue de son vivant je dirais elle a eu d'abord à la fois une très belle carrière et puis elle a eu énormément de prix et de distinctions donc en particulier elle était conférencière invitée au congrès international des mathématiques et elle est décédée à Moscou en 2001 donc un des autres aspects qui m'impressionne beaucoup chez elle c'est qu'elle a un spectre très large alors là je parlais uniquement de ses travaux en équations dérivées partielles mais elle a obtenu des contributions dans de nombreux domaines donc j'en ai listé quelques-uns ici je vous ai parlé de la théorie des couches limites mais je dirais tous ces domaines sont un peu connexes les uns aux autres donc les lois de conservation je vous ai dit les équations de la mécanique défluide elles sont dérivées en exprimant la conservation d'une certaine quantité donc les lois de conservation appartiennent en quelque sorte un peu à ce domaine là aussi la théorie de l'homogénéisation c'est d'analyse multi-échelle donc là aussi c'est un peu cousin germain des problèmes de couches limites mais bon c'est quand même des domaines des mathématiques qui sont différents et dans lesquels à chaque fois elle a été pionnière elle a vraiment défriché le sujet et elle a eu des contributions qui sont qui ont été très marquantes pour toutes les personnes qui ont travaillé dans ce domaine donc le cadre de ces travaux c'est comme je vous l'ai dit c'est l'analyse de ce qui se passe avant le point de séparation sur cette zone là ou sur cette zone là ici mais en évitant disons de regarder toute cette zone où il y a beaucoup de tourbillons et donc ce qui est important en fait dans cette zone là c'est que le flot à l'intérieur de la couche limite va toujours dans le même sens il n'y a pas de tourbillon qui ferait comme ça c'est ce que j'ai appelé plus tôt dans l'exposé à un moment donné les bulles de recirculation une bulle de recirculation c'est quand vous avez un flot qui fait comme ça hop un petit tourbillon ok donc ça c'était le cas qu'elle n'est pas parvenue à traiter mais elle a quand même enfin on voit que ça la titillait elle a elle a des des contributions dans un domaine qui est un peu connexe à ça et c'est perceptible qu'elle avait elle avait envie de s'intéresser à ce problème là alors en fait aujourd'hui on sait il y a des travaux très récents du mois dernier là-dessus mais c'est vraiment tout récent récent donc c'est normal qu'il ne soit pas parvenu je pense qu'il n'y avait pas tous les outils à l'époque mais voilà c'est quand même assez remarquable je trouve que à la fois la pertinence des problèmes physiques qu'elle regarde et la variété des outils mathématiques qu'elle emploie sont assez exceptionnels alors je peux m'arrêter là peut-être je peux demander s'il y a des questions déjà et puis après je peux oui merci pour l'exposé j'avais une question relative au poids de décollement de la co-chimine dont vous avez parlé je crois que sur certains types d'avions le fait de décaler ce point d'écollement alors je pense notamment à un avion typique Fever Storch avion d'observation je crois qu'il y a un phénomène de décollement qu'est-ce qui se passe finalement le fait de le décaler donc le retarder qu'est-ce qui se passe sur le plan physique merci alors donc il y a plusieurs questions au sein de la question d'abord pourquoi est-ce qu'on veut retarder le décollement la raison pour laquelle on veut retarder le décollement c'est qu'en fait quand il y a un décollement de la couche limite là comme ça l'obstacle du point de vue du fluide apparaît plus gros qu'il n'est réellement là c'est comme si l'obstacle il avait toute cette taille là comme ça et donc ça veut dire que la résistance est beaucoup plus grande et donc la perte d'énergie est beaucoup plus grande donc c'est la raison pour laquelle les ingénieurs ont essayé autant que possible de faire des des designs d'ailes d'avion qui retardent ce point de décollement alors ensuite la question c'est comment est-ce qu'on fait pour retarder ce point de décollement quelle géométrie on met sur l'aile ou sur l'objet pour retarder le point de décollement alors là on rentre dans un domaine que je maîtrise assez mal donc je vous dis ce que j'ai compris de Wikipédia c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas complètement mon domaine d'expertise mais alors l'idée c'est que je connais quand même un tout petit peu l'idée c'est qu'en fait si vous créez des micro-tourbillons tout au long de la surface vous allez rentrer plus vite dans un régime turbulent parce que vous faites exprès vous créez plein de petits tourbillons donc par définition ça devient turbulent et la condition pour être dans un régime où on va faire se décoller la couche limite cette condition elle est plus contraignante dans un régime turbulent que dans un régime non turbulent on parle aussi de régime laminaire donc turbulent versus laminaire laminaire c'est pas turbulent donc dans un régime laminaire mettons si vous avez un objet qui est parfaitement lisse votre couche limite elle se décolle ici mais si vous faites un objet qui ressemble un petit peu à une balle de golf avec plein de petits trous à ce moment là vous allez créer plein de micro-tourbillons au voisinage de la surface de l'objet ça va vous faire bifurquer dans un régime turbulent et dans ce régime turbulent la séparation au lieu d'être ici elle sera mettons là voilà donc c'est ça qui se passe et donc il y a un certain nombre d'ailes d'avion si j'ai bien compris qui sont dessinées avec ça en tête et donc ça les ingénieurs ont des moyens de calculer l'endroit où il y a le point de décollement et donc ils dessinent comme ça des surfaces avec plein de petites irrégularités pour forcer le fluide à être dans un régime turbulent d'accord merci monsieur merci ma question est la suivante vous avez dit qu'il n'y a pas de solution numérique en particulier quand il y a la viscosité pour calculer par exemple les portances d'avions et pourtant il y a des tas de logiciels avec beaucoup de développement qui sont très utilisés avec lesquels on conçoit des avions et d'autres choses donc je voudrais savoir si c'est si on peut toujours prendre l'avion voilà oui oui non mais donc ce que je dis c'est qu'il n'y a pas de formule en revanche ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de calculs numériques on peut en faire on peut en faire ils sont très coûteux mais on peut en faire et donc ce que ce que vont faire ces calculs numériques c'est que ils vont prendre cette équation là et grosso modo ce qu'on fait c'est que à chaque fois qu'on a une dérivée partielle comme ça on la remplace par le taux d'accroissement correspondant d'accord donc ça vous donne un ensemble de valeurs discrètes en fait en fin de compte et on calcule de façon itérative donc par récurrence une valeur approchée de ce qu'est la vitesse d'accord alors ça pose un certain nombre de questions c'est à dire on peut faire exactement ce que je vous ai dit si on le fait mal on ne va pas du tout calculer une valeur approchée de la vraie solution d'accord donc il y a tout un enjeu qui est d'avoir des bons codes numériques et des bons schémas numériques un bon schéma numérique c'est un schéma qui est par définition tel que il va vous donner une approximation de la vraie solution et pour savoir ce qu'est un bon schéma numérique en fait il faut faire une preuve de mathématiques c'est à dire il faut analyser la structure des équations et comprendre quelle est la structure des équations et savoir parce que je vous ai dit on peut il faut remplacer chacune des dérivés ici par un taux d'accroissement mais en fait vous avez plein de façons de faire ça vous pouvez faire par exemple f2 x plus h moins f2 x sur h vous pouvez aussi faire f2 x moins h sur h ok c'est deux choix qui sont tout à fait légitimes ou f2 x plus h moins f2 x moins h sur 2 h d'accord tout ça sont des choix qui sont possibles et il se trouve qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres et pour savoir lesquels sont meilleurs que d'autres il faut comprendre quelle est la structure des équations associées voilà donc je dirais on n'a pas de formule après on a quand même des moyens computationnels qui utilisent des ordinateurs pour calculer les solutions approchées et on a aussi des outils mathématiques donc c'est tout ce qu'on appelle l'analyse numérique qui permettent de démontrer que la solution qui est calculée par l'ordinateur est proche de la solution réelle donc on n'est pas en train de faire n'importe quoi est-ce que ça a été prouvé mathématiquement qu'on s'approche vraiment de la solution réelle oui au moins pour certains schémas d'accord merci est-ce que vous pouvez remontrer l'équation de Prandtl et nous redire un mot sur son apport alors j'ai pas écrit l'équation de Prandtl je l'ai pas écrite mais je peux vous montrer alors c'était j'ai pas eu le temps de faire la fin de mon exposé mais je vais vous je vais vous montrer ça voilà l'équation de Prandtl au moins dans certains régimes elle ressemble à ça d'accord donc alors quelques commentaires là-dessus donc vous voyez c'est une équation nouveau c'est une équation au dérivé partiel c'est une équation au dérivé partiel et la la subtilité ou la difficulté c'est que le le coefficient ici qui est devant mon terme de viscosité il dépend de la solution elle-même ok et il dépend de la solution elle-même de façon que je qualifierais de pas agréable parce que c'est une racine carrée une racine carrée c'est quelque chose qui n'est pas très régulier par exemple c'est pas c1 c'est pas dérivable en zéro et en plus ça s'annule ok et là je ne sais pas si c'était si vous avez fait attention mais enfin devant mon coefficient avec la dérivée seconde j'avais toujours des nombres positifs et ça c'est très important là c'est un nombre qui justement peut s'annuler avec V donc ça c'est une des formes que peut prendre l'équation de Prentol voilà alors pour l'apport de Prentol donc Prentol c'était un ingénieur c'était pas un mathématicien donc il n'a pas fait de il n'a pas montré qu'il y avait une solution à son équation ou calculé enfin ou analyser le comportement qualitatif des solutions ou quoi que ce soit ça c'est 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 pas vraiment le travail d'un ingénieur donc ce qu'il faisait c'était des expériences dans des tunnels avant savoir quelle devait être la forme des ailes d'avion etc mais il avait donc énormément d'intuition comme je le disais et donc il il était quand même capable de prédire un certain nombre de choses donc par exemple il avait il avait plein de petits dessins pour expliquer ce phénomène de décollement de la couche timide expliquer ce qui se passait expliquer comment caractériser le point de décollement etc donc ça c'était plein de choses qu'il a fait l'apport d'Olga Olinik c'était de travailler sur l'équation de Prentol et donc en particulier sur la forme qui est écrite ici et donc pour cette équation là elle elle a démontré qu'il existe des solutions et qu'elles sont uniques et non seulement ça mais elle a elle a montré un peu quel était leur comportement alors bon donc là c'était un transparent pour vous donner un peu une idée du type de méthode qu'on peut utiliser pour faire ça donc ça je peux vous en dire un peu plus si vous voulez mais voilà l'apport d'Olga Olinik c'était de travailler sur les équations proposées par Prentol et démontrer rigoureusement l'existence d'une cette solution merci il y a des questions en ligne une première question posée par Louis est-ce que les phénomènes tourbillonnaires sont décrits ou inclus dans les EDP que vous avez présenté la réponse courte c'est non mais c'est une réponse courte alors ça typiquement c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que les mathématiciens et mathématiciennes essayent beaucoup de comprendre aujourd'hui donc il s'agit de modéliser ce que c'est que la turbulence et donc pour ça il faut d'abord avoir une définition propre de ce que c'est que la turbulence qu'il y ait des termes un peu plus précis et mathématiques que regardez c'est l'endroit sur la photo où il y a plein de petits points blancs donc voilà c'est pas une définition qui est tout à fait satisfaisante et donc l'enjeu c'est d'abord d'avoir une définition propre il y a même des mathématiciens qui vous diront que l'important en mathématiques c'est d'avoir la bonne définition et bien aujourd'hui cette définition là on l'a pas tout à fait bon voilà donc ça c'est la première chose cela étant il y a quand même un certain nombre de de travaux je dirais qui vont dans cette direction là et qui et qui essaient de justement d'apporter peut-être leur propre définition à ce que pourraient être ces zones très tourbillonnaires donc d'abord sur l'équation de Prandtl elle-même il y a eu beaucoup de travaux donc pour le coup qui sont pas ce de l'aénique qui sont plutôt des travaux de ces dix dernières années je dirais dix ou vingt dernières années dix dernières années de ces dix dernières années qui montrent que il y a certaines solutions de l'équation de Prandtl qui possèdent de toutes petites échelles et donc toutes petites échelles autrement dit de très fortes oscillations c'est un peu la même chose quand je dis quelque chose à toutes petites échelles ça veut dire que ça varie beaucoup comme ça donc ça il y a beaucoup de travaux dans cette direction là et donc ça on pourrait se dire qu'avoir une solution avec énormément comme ça de petites échelles ce serait une modélisation de ce que pourraient être précisément ces phénomènes turbulents donc ça c'est quelque chose qu'on sait faire je dirais que c'est quelque chose qu'on sait faire mais qui est un peu effrayant dans le sens suivant c'est parce que quand on a des solutions comme ça avec beaucoup de toutes petites oscillations c'est exactement un cas où numériquement ça se passe mal c'est à dire numériquement quand vous calculez une solution avec un ordinateur on sait qu'elle sera loin de la vraie solution parce que même si initialement on est très proche sur un temps tout petit très vite on va s'en séparer c'est ce qu'on appelle une instabilité ok donc c'est c'est pas c'est pas vraiment un phénomène chaotique c'est c'est juste ça c'est aussi bonne soit votre approximation initiale on s'en écarte immédiatement donc et ça à la fois du point de vue conceptuel du point de vue physique et du point de vue des applications et en particulier en ingénierie c'est quand même un très 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 mauvais comportement enfin si vous dites je prends deux données initiales extrêmement proches et immédiatement elles se retrouvent très loin l'une de l'autre c'est un mauvais comportement quelque soit la façon dont vous voyez ça donc il y a des des résultats qui vont dans cette direction là mais je dirais qu'ils sont vus par leurs auteurs même comme étant ce qu'on appelle des résultats négatifs c'est à dire c'est une c'est une preuve du de mauvais comportement mathématique d'une équation c'est à dire ce modèle là en fait est mauvais voilà donc mais je dirais c'est une des approches possibles pour modéliser ces zones très tourbillonnaires il y en a une dernière peut-être parce que bon il y a dans le transparent que je vous avais montré tout au début il y a différentes tailles de tourbillons donc là je vous ai montré plein de tout petits tourbillons donc ça c'est typiquement des petites échelles là ça se passe un peu moins mal on dirait on pourrait dire qu'il y a grosso modo trois gros tourbillons un ici un ici et un ici d'accord et ça pour le coup c'est aussi une autre une autre approche possible enfin c'est de construire des solutions de l'équation dérivée partielle que j'ai écrite mais qui se comportent exact qui se comportent comme un tourbillon ou comme une somme de plusieurs tourbillons plusieurs gros tourbillons pas plein de petits mais plusieurs gros ça aussi il y a plusieurs travaux dans cette direction là une autre question en ligne est-ce qu'on peut utiliser les équations de Navier-Stokes pour la cosmologie en particulier pour la fusion de trous noirs ou les étoiles à neutrons ? alors là ça je sais alors à ma connaissance les équations de la cosmologie en particulier les équations qui régissent les trous noirs c'est plutôt les équations de la relativité générale qui n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés donc ces équations de la relativité générale ça appartient plutôt à une classe d'équations qu'on appelle les équations des ondes dans lesquelles il n'y a typiquement pas de phénomène de dissipation visqueuse ok après c'est assez loin de mon propre domaine d'expertise les équations de la relativité générale donc je ne voudrais pas m'avancer trop mais en tout cas enfin je disons que ce que j'en sais c'est des exposés que j'ai vus de certains de mes collègues et dans mes souvenirs c'était assez systématiquement des équations qui s'apparentaient plutôt à des équations de type onde donc pas celles que j'ai écrites ici donc je ne crois pas que ça puisse être utilisé pour les équations des trous noirs mais je peux me tromper pour décrire les trous noirs mais je peux me tromper bonsoir est-ce qu'il existe une explication un peu intuitive à l'existence du deuxième terme dans l'équation de Navier-Stokes celui avec les VIVJ là ouais alors c'est une très bonne question donc je n'ai pas passé trop de temps dessus en fait c'est un terme qui va avec le premier c'est-à-dire je vous ai dit que l'accélération c'était la dérivée de la vitesse en fait ça dépend un petit peu comment est-ce qu'on voit les choses c'est-à-dire il y a deux visions possibles il y a une première vision qui est de dire vous vous mettez sur le dos d'une particule de fluide et vous la suivez d'accord mais vous bougez avec elle ok et à ce moment-là quand on va écrire le principe fondamental de la dynamique qu'on va dire somme des forces égale masse fois l'accélération l'accélération ça va vraiment être juste la dérivée seconde de la position de la particule donc ça c'est une première vision mais c'est pas tout à fait celle que j'adopte ici parce que là la vision qu'on adopte c'est une vision qui est un peu différente c'est de dire je suis sur mon pilier de pont je regarde le courant qui passe sur mes pieds sous mes pieds donc vous voyez que quand vous faites ça vous suivez pas les particules de fluide vous vous placez à un endroit et vous regardez la vitesse à cet endroit-là au cours du temps et donc quand on quand on adopte plutôt cette vision-là donc c'est une vision dite eulerienne du nom de l'air ça introduit un terme supplémentaire dans l'accélération qui est celui-là donc c'est un terme qui est lié au fait que vous ne suivez pas les particules de fluide mais vous vous placez à un endroit et vous regardez ce qui se passe donc c'est si vous voulez c'est comme si on faisait un genre de dérivé le long de la trajectoire c'est quelque chose comme ça oui sur Navier Stock vous nous avez montré qu'ils sont qu'ils n'ont pas vécu à la même période donc est-ce que c'est Stocks qui a repris les travaux de Navier pour les compléter alors là ils étaient quand même disons qu'il y a eu une intersection je pense que Stocks a eu énormément de contributions de façon générale en géométrie différentielle et en équation dérivée partielle et donc il a je pense que il avait une vision assez géométrique des choses donc je pense que c'était ça son apport donc je pense que Navier était plutôt un ingénieur et a compris quel type de terme il fallait rajouter dans l'équation et je ne sais pas si les travaux de Stocks étaient indépendants ou il ne faut pas que je vous mette là si les travaux de Stocks étaient indépendants ou s'ils ont apporté une vision un peu complémentaire de celle de Navier ça je ne saurais pas vous répondre exactement je ne suis pas certaine merci tout à l'heure vous avez parlé de la modélisation donc ce que je comprends c'est qu'aujourd'hui on a essayé de trouver une solution analytique à un million de dollars puisque les écoles sont complètement complexes et donc on a essayé de trouver des codes de calcul pour modéliser les turbulences sur rafales ou autre et ma question c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut s'affranchir des essais en soufflerie au regard des modélisations de calcul qu'on a aujourd'hui alors je crois qu'il y a le logiciel Katia chez Dassault qui fait là-dessus est-ce que vous pensez que c'est encore nécessaire ou est-ce que on tend vers l'abandon des essais en soufflerie ? alors là je vous avoue que c'est vraiment une question plutôt pour un ingénieur que pour moi mais je peux quand même essayer de répondre de ce que je comprends alors moi-même je ne fais pas d'analyse numérique d'accord moi je suis vraiment je suis très théoricienne j'ai un certain goût pour les problèmes qui viennent de la physique et j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec mes collègues à la fois physiciens et qui font plutôt des calculs numériques sur ces équations-là donc c'est des sujets qui m'intéressent donc voilà mais moi-même je ne le fais pas donc j'ai un point de vue qui n'est pas tout à fait celui d'une experte c'est plutôt le point de vue de quelqu'un qui a de l'intérêt pour ces questions donc ce que je comprends néanmoins de ce que me disent mes collègues c'est que aujourd'hui on commence à avoir suffisamment de puissance de calcul pour faire ce qu'on appelle la simulation numérique directe des équations de Navier-Stokes donc c'est quelque chose qui était encore hors de portée il y a 10 ou 20 ans et qui par conséquent poussait à la fois les ingénieurs et puis par là même les mathématiciens à essayer d'avoir ce qu'on appelle des modèles réduits et je dirais que l'équation de Prentol s'inscrit là-dedans l'équation de Prentol le but enfin ou la démarche de Prentol c'est de simplifier le problème en disant il y a des régions où on peut laisser tomber une partie des termes il y a des régions où au contraire ça va se comporter comme ça et puis après on recolle le tout et quelque part si vous êtes capable de faire une simulation numérique de votre solution même avec un très grand nombre de Reynolds enfin en tout cas du point de vue des applications il n'y a pas besoin de ça ok donc je pense que ce besoin là était très présent il y a 10 ou 20 ans et c'était la raison aussi pour laquelle on avait besoin de beaucoup d'essais en soufflerie parce que on n'était pas capable numériquement d'avoir des simulations fiables ok je dirais que ce que j'en comprends c'est qu'aujourd'hui c'est moins le cas c'est à dire qu'aujourd'hui on a de plus en plus de simulations numériques de l'ensemble du système de Navier-Stokes qui est fiable et qui est pas trop enfin qui est raisonnable sur le plan du coût numérique et alors je mettrai un bémol mais qui est un bémol peut-être de théoricienne je sais pas c'est que donc je vous ai dit qu'il y a ce problème à un million de dollars qui est de de savoir si enfin quel est le temps de vie des solutions lorsqu'on part d'une donnée initiale qui est infiniment dérivable pendant très longtemps je dirais chaque EDPiste c'est à dire chaque personne qui travaillait en EDP qui connaissait ce problème là avait sa propre opinion du sujet et donc il y avait enfin sa propre opinion de la conjecture je dirais et donc il y avait autant d'opinions que de personnes enfin je caricature un peu mais il y a quelque chose un peu comme ça et en particulier il y avait plein de gens qui disaient dans les simulations numériques rien ne se passe donc rien ne peut se passer et les solutions ont un temps de vie infini aujourd'hui et ça a beaucoup changé ces dernières années le consensus est plutôt si 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 on peut construire des données initiales qui sont telles qu'il y a une singularité qui se produit à un moment donc une singularité ça veut dire il y a une explosion de la dérivée un instant donné quelque part dans l'espace au moins pour certaines données initiales le 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 mais en fait numériquement euh euh alors on les a pas encore observées mais on les a pas encore observées parce que probablement bah faut savoir où regarder enfin si enfin pour dire que cette que cette que ce ce problème un million de dollars en fait pour dire qu'il existe des données initiales qui sont telles que ça explose euh enfin donc que le temps de vie est fini euh si on veut montrer ça bah il faut quand même exhiber une donnée initiale ad hoc donc il se peut très bien que jusqu'à maintenant numériquement on ait regardé effectivement que des données initiales sympas pour lesquelles il n'y a pas d'explosion donc euh le le l'analyse numérique est extrêmement précieuse pour se forger une intuition mais ça fait pas complètement tout voilà euh donc la question c'était sur les essais en soufflerie je disons qu'avec ce que je vous dis là je conçois qu'aujourd'hui les essais en soufflerie soient moins euh cruciaux qu'ils n'aient pu l'être par le passé après savoir si on peut complètement s'en passer bah je ça je vous dis c'est plutôt c'est plutôt aux ingénieurs qu'à moi de répondre mais voilà merci euh je je voulais vous poser une de je suis ici de l'autre côté d'accord merci c'est la dernière question parce que la BNF va fermer après une petite question sur votre système de force au départ la gravité on voit ce que c'est c'est la terre qui attire vos molécules d'eau ou d'air la pression aussi c'est les molécules qui s'entrechoquent et puis on on fait ça sur une unité de volume mais alors la viscosité c'est quoi ? donc c'est une très bonne question donc je suis pas rentrée dans la modélisation parce que c'est je pense clairement de loin le terme le plus compliqué d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'a pas été écrit pendant longtemps donc c'est des forces de dissipation par frottement elles sont présentes en fait dès le niveau moléculaire c'est en fait au niveau moléculaire ce qui se passe donc ça c'était une observation d'Einstein en fait je crois ce qui se passe c'est que les molécules se frappent les unes contre les autres il y a plein de chocs et ces chocs dissipent de l'énergie parce qu'ils sont pas parfaitement élastiques ils dissipent de l'énergie et c'est la trace de cette dissipation d'énergie qu'on retrouve dans ce terme de dérivée seconde donc c'est un terme qui rencontre des phénomènes de dissipation d'énergie à un niveau moléculaire et donc je crois que Boltzmann pardon Einstein au début du 20ème siècle j'avais mis un transparent voilà donc Boltzmann au début du 20ème siècle s'était intéressé au mouvement brunien donc le mouvement brunien c'est des mouvements aléatoires de particules qui sont en agitation dans un milieu ces particules s'entrechoquent et à la limite quand on regarde beaucoup de particules à grande échelle ce qu'on observe c'est ce genre d'équation voilà et donc là on voit apparaître ce terme de dérivée seconde donc c'est un phénomène qui est présent au niveau microscopique je dirais merci beaucoup Anne-Laure pour cette passionnante conférence et avant de vous souhaiter à tous une très bonne soirée je voudrais vous donner rendez-vous l'an prochain pour le cycle de 2023 on compte sur votre présence à tous merci merci applaudissements 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 applaudissements